hello youtube j'espère que tout le monde va bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo car ce week-end j'ai fait j'ai fait du pouring et comme vous savez maintenant c'est celle qui commence à me connaître savent que je n'aime pas gaspiller la matière j'ai récupéré la peinture parce que ben comme vous savez le pouring ça voilà sur la ça déborde de la toile il y en a plein et du coup je voulais récupérer moi quand même cette peinture et je me suis amusé elle a récupéré sur des feuilles et j'ai trop aimé le résultat en plus les feuilles ça les ça leur donne un petit peu un effet plastique je trouve enfin c'est super joli j'ai vraiment beaucoup aimé je voulais vous les montrer tout à l'heure donc j'ai préparé ce qu'il nous fallait pour pouvoir faire ça donc moi je vais le faire pas sur une toile du coup sur des feuilles je vais récupérer d'ailleurs je me demande si je vais pas directement verser la peinture là et ensuite mettre mes feuilles ouais je pense que je vais même faire comme ça donc je me suis servi alors le pouring ça se fait avec de la peinture acrylique avec du pouring celui ci je les choper chez action il était à le bidon de il fait combien 500 millilitres le bidon de 500 millilitres il était à 2 euros 49 je crois si je me trompe pas donc pour vous dire quasi rien du tout parce que le liquitex j'en avais du liquitex il était bien bien plus cher que j'avais préaculture à donc et ben en parlant de liquitex j'ai pris du liquitex verre d'eau ensuite j'ai pris du pbo et ça c'est vers jaune iridescent et celle ci je crois que je l'avais acheté à à la foire fouille il me semble ou à babou je ne sais plus et là c'est un verre un verre macré qu'en fait je sais pas s'il ya la tente dessus non il n'y a pas et j'ai pris du rose enfin du rose du magenta et voilà et donc ensuite pour le pour activer les cellules fin pour qu'ils aient des petites cellules il faut de l'acrylique et moi j'achète de un spray silicone il faut de l'acrylique n'importe quoi il faut du silicone je voulais dire pour activer les cellules et du coup moi je l'achète à action au rayon automobile il ya ce spray silicone donc faut vaporiser il en faut très peu hein il en faut très peu par gobelet donc vous vaporisez dans un gobelet ensuite vous récupérez avec une pipette et le tour il est joué les amis donc bas sans plus attendre parce que j'ai fait mes préparations mais du coup j'ai pas mis le les petites gogottes par contre cette pipette elle est chiant parce qu'elle me perd toutes mes 4 5 on va commencer par mettre 5 4 5 il en faut vraiment pas beaucoup un par gobelet 2 3 4 et 5 1 forcément j'ai qu'en avoir assez 2 par contre aérez bien la pièce ainsi vous faites ça à l'intérieur parce que ça daube d'une force mais spectaculaire et je suis pas très sûr que ce soit trop trop bon pour pour les poumons tout ça voilà donc on mélange on mélange on mélange alors j'ai oublié de vous dire c'est un pour un c'est une dose d'acrylique pour une dose de pouring j'ai par contre avec le liquitex et le action fait le action et le cultura enfin la peinture là c'est c'est de là là les liquitex et le pbo et le culture à j'ai mis un chouïa chouïa plus de pouring parce que là mais elles sont elles sont vachement elles sont très épaisse quoi il faut bien que la peinture elle soit elle soit liquide donc on mélange bien on mélange bien on mélange bien est ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes gants et puis je vais les comment dire je vais les vider dans dans un gobelet pour j'ai envie d'un petit peu dans des gobelets pour faire une superposition et après je les je les foutrais peut-être tous comme ça je sais pas trop en tous les cas une chose est sûre c'est que je vais mettre mes gants j'arrive tout de suite voilà me revoilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va hop là vider un petit peu de chaque dans un gobelet elle est à peine trop liquide celle ci hop là et je sais pas est ce que je vois j'ai envie de on va mettre une feuille alors par contre je vais virer mes pots histoire d'avoir le maximum de place possible là et on va faire bouger on commence à voir les cellules les cellules ah ouais non par contre j'ai une peinture qui la pbo là elle m'a fait plein de grumeaux c'est too much too much too much ah ouais trop bon bah tant pis effet et enfin et c'est c'est pas que l'essai va pas être concluant parce que je pense que ça va être très 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 sympa comme rendu mais par contre bah voilà quoi ça juste on va avoir plein de grumeaux alors je sais pas si en tapotant comme ça genre ouais non ça fait caca beurk ça fait caca beurk mais j'aimerais quand même avoir donc là donc on laisse glisser la matière le long de sa feuille ah ouais mince c'est dommage bon bah il faudra pas que je l'utilise pour le pouring du coup c'est celle ci bon bah tant pis alors je vais sécher bouchez vous les oreilles je sèche et on voit comment les cellules s'activent vous les voyez là bon bah non Donc, je n'ai pas tout séché, bien entendu. Et on voit par endroits que les cellules, elles s'activent. Mais je me demande, étant donné qu'il y a des grumeaux, si ça ne fait pas... Pardon, excusez-moi. Je vous parle et je fous le truc en honte. Non, mais n'importe quoi. Le fait qu'il y ait des grumeaux, je me demande si justement ça ne les fait pas ne pas s'activer partout. Parce que là où il n'y a pas de grumeaux, comme ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de faire un focus zoom, mais même pas, je ne peux pas. Puis je fous de la peinture partout sur mon écran, tout va bien. Donc, par ici, là, ça s'active. Les petites cellules, là, ça s'active aussi. Mais le fait qu'il y ait des grumeaux, je ne sais pas. Donc, je continue à sécher un petit peu et après, on fait un autre truc. C'est parti. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. J'essaie de vous le montrer de plus près. Vous voyez en haut, ça s'active ici aussi et puis en bas. Hop là. Mais après, je pense que les grumeaux font que voilà. Mais ce n'est pas grave parce que le fond, il me plaît, mais de ouf. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le poser sur le rebord d'une fenêtre, histoire qu'il sèche convenablement. Et je reviens tout de suite, on se fait une autre petite méthode. J'arrive tout de suite. Bon, me revoilà. On va maintenant vider un peu aléatoirement, comme on le sent, sur notre feuille. Et ensuite, on viendra faire bouger la feuille. Hop là. On va maintenant. c'est limite pas c'est limite pas assez comment dire assez liquide j'aurais j'aurais mieux fait de mettre plus de plus de poing et histoire que ça glisse mieux 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 alors on va quand même voir ce que ça donne un petit peu partout comme ça on s'en fait un effet pas mal en plus ça je trouve regardez vous les voyez les cellules là qui s'activent déjà alors que j'ai pas encore chauffé 1 je vais vous montrer je vais je 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 continue on est un petit peu partout sur ma foyer moi je kiffe c'est enfin bon tout ce qui est patouille de toute manière à vous me connaissez maintenant je m'éclate hop là j'aime 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 est ce que ça voudrait glisser un peu plus vous voyez en haut regardez là je sais pas si vous le voyez au niveau du rose alors on sèche un petit peu on sèche un petit coup voir ce que ça donne je vais peut-être enfin ouais je vais je vais je vois on 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 Bon, là, c'est pareil, ce n'est pas concluant, les cellules ne s'activent pas des masses, ça me saoule, grosso modo, parce que je vais vous montrer tout à l'heure les papiers que j'ai fait hier, genre c'est juste une tuerie, bon, ce n'est pas moche, c'est même très très joli, mais ce n'est pas ce que je veux, donc je pose ça, c'est pareil, sur une fenêtre, et puis je vous reprends et on essaie une troisième, carrément, je vais tout foutre sur le plan de travail, et puis hop là, advienne que pourra, j'arrive tout de suite. Là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vider la peinture sur mon plan de travail, et ensuite, je mets mon papier, et on voit ce que ça fait. Piouf, 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 et piouf. Ah ouais, en fait, il n'y a que comme ça que ça fonctionne super bien, quoi. Là, rien que comme ça, vous le voyez sur mon plan de travail, comment il s'active les petits, vous voyez, comme c'est juste, c'est de la dinguerie, quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et il ne s'est pas encore séché, donc lui, je le pose quelque part, et je le reprends, et je sèche tout. Je récupère juste ce qui reste là, parce qu'on ne va pas le perdre, ou surtout pas. En plus, il me reste dans mes pots, je crois bien. Oh ouais. Moi, je suis trop fan, trop, 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 trop fan. Ça fait des papiers, mais de ouf. Bon, alors, attendez, je nettoie un peu le plat, et puis on sèche tout ça. Je vais aller chercher l'autre, et je vais sécher l'autre, lui. Je vais le laisser, parce qu'il n'y a pas beaucoup de peinture. Vous les voyez, là, les cellules ? Ouais, vous les voyez, là, quand même. Ouais. Vous avez vu ça, comme c'est trop beau ? Voilà, j'ai séché. Bon, c'est pas tout, tout, tout sec, hein, bien entendu. Et regardez. Là, on les voit super bien, les cellules. Là, également. En haut. C'est trop, trop beau. Moi, je suis fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous en pensez, mais alors, moi, je suis carrément fan. Donc, je vais vous montrer, bah, celle qui, parce que hier, j'ai fait une toile. Je vais vous montrer, du coup, les papiers, comment ça, ce que ça a donné, en fait. J'ai, bah, en fait, j'ai, voilà, j'avais mon, mon, comment ça s'appelle, mon, mon sac poubelle sur ma table de salon de jardin. Et hop, là, quoi, j'ai mis ma toile. Et toute la peinture, et bah, j'ai fait comme ça, là, en fait, toute la peinture qui était tombée sur mon sac poubelle. J'ai passé mes feuilles comme ça, et du coup, ça, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On a celle-ci. Là, on les voit bien. On a celle-ci. Je suis désolée, je ne peux pas vous les montrer, parce que c'est des grandes feuilles, c'est des feuilles A3. Donc, voilà, je ne peux pas bien, bien vous les montrer. On a celle-ci. Ensuite, ma preffe de toutes. Celle-ci. Je kiffe. Et ça, ça leur donne vraiment un aspect, un aspect matelassé, enfin, pas matelassé. Un comment, plastifié, excusez-moi. Et puis, celle-ci, où j'ai fait, bon, là, il y avait le fond, et j'ai voulu finir ma peinture, ma peinture grise. Donc, j'ai fait des petits igougous comme ça, voilà. Enfin, ça, ce n'est pas terrible. Mais pour un fond de carte ou pour un fond d'ATC, enfin, pour des fonds de cartes, pour des fonds d'ATC, où on mettra des trucs par-dessus, ben, voilà. Bon, ben, écoutez, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et donné des idées. Et puis, lancez-vous, sincèrement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh, c'est compliqué, ça va être compliqué. Mais non, c'est tout bête. Et comme je vous dis, le matos, vous n'allez pas vous en tirer pour très cher. Si vous allez à action, comme je vous dis, les 500 ml de pouring, ils ne sont à pas 3 euros. Je crois que j'ai dû la payer, la bouteille, 1,49 euro. Et puis, ça, c'est pareil, ce n'est pas 2 euros, je crois que c'est le silicone spray, là, au rayon voiture. Je crois que je l'ai payé 1,99 euro, un truc comme ça. Donc, sincèrement, lancez-vous, faites de jolies expériences et montrez-moi tout ça, surtout. Parce que, alors, moi, j'adore, je suis totalement fan. Et oui, pourquoi on fait sur toile et pas sur papier, quoi ? Bon, on va se quitter sur ce, on va se quitter sur une petite pensée positive. Avec tout, oh, j'adore, mais j'adore, j'adore, j'adore. Ce mélange de couleurs, en plus, il est juste topissime. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le kiffe de ouf. Quand ils seront totalement secs, je vous les remontrerai totalement, totalement secs. Donc, on va se quitter sur une petite pensée positive, si vous le voulez bien, de toute manière. Vous n'avez pas le choix, c'est moi qui commande. Donc, si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Je suis tout à fait d'accord. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.